bonjour à toi chers spectateurs peter van kant de françois ozon c'est un projet surprenant mais en même temps pas tant que ça c'est surprenant parce que avec les derniers films que nous a livré françois ozon il y avait une certaine idée ou en tout cas une certaine conception du cinéma qu'il avait envie de pousser un cinéma que je trouvais être très militant et en tout cas très engagé dans ce qu'il cherchait à dénoncer et là d'un seul coup on revient sur quelque chose de plus intime mais surtout qu'ils rappellent vraiment le françois ozon de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui avait déjà adapté une pièce de renner venner farsbender et qui décide à nouveau de le faire donc est ce que ça retour aux sources ou simplement un besoin de revenir à une essence cinématographique qu'il passionne c'est tout le mystère de son métrage le résumé pour faire simple peter van kant est un réalisateur émérite qui sort d'une relation amoureuse difficile et se réfugie dans la création lorsque son actrice fétiche sidonie lui présente le jeune amir il voit en lui une future star mais également un futur amour bon vous devez vous en douter si vous suivez cette chaîne mais j'aime beaucoup le cinéma de françois ozon je trouve que c'est un cinéma qui est très accroché à quelque chose d'à la fois très graphique et en même temps qui arrive à garder ce pied dans cette idée que il faut qu'il y ait du tragique ou en tout cas de la puissance dramatique pour porter ses récits peter van kant est très mou c'est un un mélodrame qui sonne vraiment comme trop théâtrale qui arrive pas à nous embarquer dans la conception même que l'on pourrait avoir de l'univers de fassbender alors que pourtant moi j'aime beaucoup fassbender fassbender c'est quelqu'un que j'ai découvert pendant mes études de cinéma et je trouve que si j'accroche pas forcément à sa manière de mettre en scène et de construire ses récits c'est un metteur en scène qui a eu un impact fondamental sur toute une branche du cinéma allemand et du cinéma européen même de manière générale et clairement on ressent un petit peu de ça dans peter van kant mais de manière très éphémère parce que l'objectif d'ozon c'est de parler beaucoup de cinéma ce qui peut être une conception très intéressante mais faut reconnaître que là ça fait un petit peu auto centré et que surtout j'ai l'impression ça enferme un peu le cinéaste dans une espèce de bulle où il ne se regarderait pas le nombril forcément mais où il cherche vraiment à réfléchir sur le métier de metteur en scène et sur la fascination que l'on peut ressentir face à un acteur clairement il ya un côté très métaphorique et il ya un côté très symbolique dans ce qu'il cherche à mettre en forme mais c'est très long alors que le film ne dure qu'une heure vingt-cinq et sacrément paradoxal c'est très pompeux dans ses dialogues c'est très mélodramatique à un point où vraiment à certains moments s'en est trop et en fait je trouve que ce qui pourrait être quelque chose de très ouvert vers le spectateur se referme très rapidement pour n'être que auto centré en fait sur l'évolution d'un groupe de personnages pour lequel on n'a pas forcément beaucoup d'empathie se regarder le nombril lorsque l'on est un réalisateur est un couteau sacrément tranchant qui ne donne que rarement lieu à de bonnes choses tant les spectateurs ne sont pas réellement fans de ce genre de prestations mais au surtout voire même la plupart du temps les auteurs ne les inclut pas dans leur démarche françois ozon n'a pas réussi à construire un moment de cinéma qui soit à la hauteur du projet qu'il avait en tête soit un nouvel hommage de sa part au metteur en scène allemand fassbinder mais simplement à une oeuvre assez pompeuse et lourde sur le métier de réalisateur doublé d'un côté pièce de théâtre qui n'est rattrapé que par son excellent casting et une jolie maîtrise de la photo en termes de scénario donc c'est adapté de la pièce de théâtre ensuite qu'il a porté à l'écran de renner-vernard fassbinder qui s'appelait donc les larmes amers de peter van kant et le scénario est donc écrit par françois ozon seul parce que selon lui c'était très important de porter ce projet seul de bout en bout c'est à dire que c'est quasiment un projet qui est auto produit que françois ozon met en scène et écrit donc seul peut-être que c'est là en fait que ça coince peut-être que c'est dans ce simple fait que le scénario soit écrit par un seul auteur qui a du coup beaucoup de mal à prendre du recul sur ce qu'il cherche à mettre en forme parce que on va pas se mentir le découpage en deux temps de ce script pourrait avoir de l'impact sur le spectateur parce qu'il y a entre guillemets littéralement la naissance d'un amour et la destruction de cet amour et l'impact que ça va avoir sur un personnage qui va devoir apprendre à comprendre ce qu'il recherche dans une relation amoureuse de de ce postulat là moi personnellement je retire pas grand chose parce que finalement c'est très simple trop simple même c'est un scénario qui a tendance à vouloir tellement être réducteur dans ce qu'il cherche à raconter que derrière les métaphores les réflexions les pseudo instants symbolique ou métaphorique autour de la projection cinématographique à la travers soit d'un acteur ça fonctionne pas c'est très problématique parce que réellement moi j'ai envie d'apprécier ce film parce que je trouve qu'il a une certaine profondeur tragique et une envie de jouer avec l'idée de cinéma en mettant en scène des acteurs qui se pensent être des auteurs et qui finalement se révèlent être les acteurs de leur propre mélodrame cette partie là d'écriture est vraiment intéressante et j'aurais aimé qu'elle soit poussée dans une direction où justement en tant que spectateur en soit mis dans une position très très intense très très juste et scénario va pas plus loin donc que ce côté très mélodramatique que j'évoquais au début et c'est très problématique Fassbinder inspire bien Ozon et il l'a déjà démontré par le passé mais on ressent ici un manque flagrant de construction et de développement de la part du scénariste qui ne parvient pas à construire une véritable logique de conflit entre les personnages même s'ils jouent assez bien avec la posture de ses héros on sent une envie d'instaurer un climat de domination où chaque personnage va devoir être l'esclave de l'autre donnant lieu à un jeu assez pervers qui aurait pu tenir le script si on ne sentait pas que ce n'était pas le sujet central en tête du scénariste français et donc malheureusement que l'idée tombe rapidement à l'eau pour ne donner lieu qu'à semer le drame en termes de mise en scène, c'est mou et c'est dommage parce que je ne peux pas ne pas reconnaître à son métrage une esthétique très travaillée visuellement le film joue très bien avec les couleurs, avec le décor, avec l'impact d'une photographie qui va réellement faire ressentir tout ce qui se passe dans la tête des personnages donc là dessus c'est parfaitement fait moi je pense à un truc qui pour moi est très marquant dans ce film, l'arrivée d'Amir la deuxième, pas la première la première est faite de manière on va dire très suave, très simple mais la deuxième a vraiment un impact par le jeu des couleurs, par le fait que ça se passe de nuit et donc que du coup la François Ozon peut déployer toute une palette de lumière et d'éclairage qui va donner de la force à tout ce qu'il cherche à montrer au spectateur et là en fait c'est là que je retrouve un François Ozon qui a envie à la fois d'épouser l'esthétique de Fassbinder et de lui rendre hommage indéniablement et en même temps de construire un graphisme qui rappelle un certain cinéma qui a toujours été dans l'esprit du metteur en scène français donc là dessus c'est évident ça dure 1h25, on a l'impression que ça dure 1h45 c'est hyper long, c'est mal rythmé, c'est mal monté c'est extrêmement laborieux, c'est pas du tout fin et là dessus je peux vraiment pas sauver François Ozon c'est à la limite parfois de l'insupportable tellement il a voulu en faire des caisses Ozon est un cinéaste brillant mais également un cinéaste qui parfois se perd un peu dans ses démarches créatives et artistiques et de notre lieu qu'à des oeuvres classes visuellement mais trop lentes et trop simples pour réussir à sonner comme plus que de bonnes idées sans véritable saveur cinématographique encore une fois la photo est belle, léchée et travaillée du début à la fin mais si cela se met au service d'un ensemble dramatique long et peu nerveux le tout couplé avec cette idée et sensation que cela est simplement une pièce de théâtre un peu mieux filmée que la moyenne cela ne permet pas à ce projet de sonner comme plus qu'un hommage auto-centré d'un cinéaste pour un autre en termes d'acteurs, ça va être très simple, il n'y a que 6 acteurs dans son métrage Isabelle Adjani est magnifique et en même temps c'est Isabelle Adjani donc c'est évident Khalil Gerbia est vraiment excellent je l'ai trouvé très bon dans le rôle d'Amir, je le trouve excellent il arrive très très bien à porter une grande majorité du film sur ses épaules c'est hallucinant Anya Shigula est plus un rôle tertiaire mais ça se tient je tiens vraiment à celer la performance de Stéphane Crépon qui n'a aucun dialogue mais qui a une présence à l'écran, c'est absolument fantastique et Amin Toddiar qui est là sans réellement être là je veux dire l'actrice a un rôle plus ou moins important mais on le retient pas plus que ça à la fin mais bien évidemment il y a cet acteur principal qui est magnifique et qui n'avait encore une fois pas besoin de le prouver Denis Menocher est fantastique et parvient à délivrer une prestation absolument folle pour un moment d'interprétation tout simplement hallucinante maîtrise et qui donne lieu à la meilleure partie du métrage Au bout du compte, Peter Van Kant c'est François Ozon qui je pense a voulu revenir à la source et s'est un peu paumé au milieu c'est un film qui démontre une dernière fois que François Ozon est un immense plasticien et qu'il sait très bien manier sa caméra mais c'est également un film qui démontre que François Ozon s'il cherche à parler uniquement de cinéma va tourner en rond, va se mordre la queue et ne va pas réussir à porter un projet qui se limiterait si je devais le dire de manière très succincte et très synthétique à une pièce de théâtre trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter mais parfaitement bien jouée Peter Van Kant de François Ozon c'est pas obligatoire si vous avez rien d'autre à voir, why not mais c'est clairement pas obligatoire actuellement en salle à plus et puis Merci.